Nous sommes très contents, effectivement, de venir pour une première fois, et que je n'espère pas être la dernière, inviter à participer à cette association France-Turbanistan. Nous allons ce soir essayer d'évoquer, effectivement, des thématiques assez anciennes, qui restent quelque part politiques, parce que l'archéologie reste un sujet tout de même quelque part, quelquefois, je dirais, controversé. Nous allons le voir un petit peu lors de cette présentation, par rapport à certaines interprétations de certaines données, à certaines périodes, entre l'âge du bronze et du frère, entre les pays actuels dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous faire une introduction géographique, puisque, de toute façon, nous sommes entre connaisseurs de la région, mais nous allons essayer de parler, aujourd'hui, en fait, effectivement, beaucoup du Turbanistan, et un petit peu de l'Ousbékiston, un petit peu, même en parallèle, je dirais, justement pour faire un petit peu équilibrer, un petit peu les données que nous avons actuellement, des données non publiées, pour certaines, et d'autres données, en fait, qui sont en cours de publication, dès nos derniers travaux, des dix dernières années, je dirais, au Turbanistan. Alors, dans ce monde, effectivement, un peu complexe de la scie centrale, entre le Kazakhstan, le Turbanistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Nord de l'Afghanistan, le Turbanistan, etc., en fait, nous avons, effectivement, une géographie assez complexe, montagne, désert, steppe, où l'homme, des périodes assez anciennes, d'ailleurs, des puits néolithiques, disons-le, s'est installé, s'est adapté, en fait, en fonction, justement, un petit peu, des régions qu'il a peu peuplées à certains moments de l'histoire. Donc, nous avons ici, effectivement, pour résumer et essayer d'avancer un petit peu dans notre réflexion sur cette partie de l'histoire proto-historique, que nous allons un petit peu placer entre le troisième millénaire avant et le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, un monde des steppes, effectivement, qui est aujourd'hui composé par, un petit peu, le Kazakhstan, parce qu'il ferait l'actuel Kazakhstan, la Sibérie du Sud, etc., et un monde des oasis, en fait, où s'est développé, je dirais, l'urbanisme, parce qu'on peut appeler le prot-urbanisme, voire l'urbanisme, un petit peu, dans la conception archéologique du terme, avec, effectivement, dans la logique de Gordon Childe des années 50, en fait, avec l'apparition, effectivement, des grandes structures, d'une énergie sociale, un commerce international, etc. Enfin, je reviendrai un petit peu sur certains détails de ces thématiques au cours de notre présentation. Donc, à partir de là, effectivement, nous avons tenté de travailler sur une chronologie qui reste, finalement, assez vaste. Donc, on est pratiquement sur pas millénaire. Donc, on voit ici un tableau un petit peu chronologique. Dès ce qu'on voit, au niveau des noms des sites, je dirais, aussi bien au Turministan qu'autour, en fait, la civilisation de l'Oxus, effectivement, en Iran, dans l'Indus, et à peu près les dates, en fait, que nous avons traitées aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, c'est assez vaste. Dans cette zone, donc, là, je vous donne un petit peu les noms qu'on va sans doute évoquer au cours de cette présentation, trois ou quatre centres principales, effectivement, où ces civilisations, la civilisation de l'Oxus, dont on parlera de l'Arche du Bronze, en fait, moyen, va se développer, même des civilisations tout court de l'Arche du Bronze. Donc, la zone des piéments du Copécdague, ce qu'on appelle aujourd'hui la Margiarne, en fait, qui est, effectivement, un ensemble des sites qui se retrouvent au Turministan actuellement, le Copécdague aussi, d'ailleurs, et l'ancienne Bactréal, donc, avec des sites connus, comme celui de Tilia-TP, Jacques-Coutard, de Sapali-TP, donc, des sites, pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'archéologie locale, exceptionnels, qui ont été fouillés par les équipes soviétiques, et puis, les équipes internationales, et puis, on va dire, à la réouverture de l'ancienne ex-république soviétique. Donc, on voulait s'attarder, justement, sur la civilisation de l'Oxus et la suite, ce qui arrivera après, tout simplement parce que c'est durant cette période-là qu'il va se développer, je dirais, toutes ces sociétés. Donc, ces sociétés qui vont créer des villes à plusieurs hectares, donc, entre 10 et 20 hectares, à certains endroits, qui vont, effectivement, faire des grands travaux, qui vont, sans doute, avoir, justement, cette hiérarchie sociale qui va s'installer. On ne sait pas exactement laquelle, de quelle manière, en tout cas. On va voir apparaître des structures très complexes, que vous allez voir, en fait. Et surtout, en fait, on va... On va trouver un commerce international qui va se développer durant plusieurs siècles, voire un millénaire, en fait, ponctuellement, durant cette partie, je dis ponctuellement par rapport à la richesse des échanges, parce que les échanges ont toujours existé depuis les périodes puissanciées. Tout cela pour dire qu'effectivement, donc, à ville complexe, nécropole complexe, donc, rassemblement de morts, donc, on a des nécropoles, et je tiens à vous citer deux principaux sites connus actuellement en assise centrale, donc, le site de Gondour-Dépé, ici, où on a trouvé plus de 5000 tombes, et le site de Jacoutan, où il y a à peu près, apparemment, l'équivalent... Tout n'a pas été fouillé, mais... l'équivalent semble être... reconnu. Les deux... Les deux sites font partie de ce qu'on pourrait appeler à l'époque, en fait, les mégapoles, entre guillemets, avec des guillemets bien grands, d'ailleurs, donc, deux sites autour duquel, effectivement, ce sont sans doute constitués des royaumes, en fait, qui ont fonctionné en parallèle, voire en complémentarité. Donc, à cela, effectivement, voilà, en fait, quelques exemples, parce que c'est important de les signaler, donc, des tombes, des tombes assez riches, avec beaucoup de matériel, notamment céramique, mais aussi, du matériel, en fait, des tombes dites, des tombes royales, avec des chars, des animaux, une profusion, je dirais, d'objets métalliques, de l'or, de l'argent, etc. À cela se rajoutent, effectivement, aussi, quelques tombes d'animaux, donc, moutons, ânes, etc., gromadaires, certaines fois, en fait, qui se retrouvent un petit peu inhumés à la manière d'un humain, qu'on ne comprend pas très bien encore, mais, voilà, le genre de situation, des pratiques funéraires qu'on trouve à cette période-là. À cela, effectivement, voilà, on fait une diapo qui vous montre un petit peu la richesse de ces tombes. Donc, là, on est à Gono-Dépée, donc, pour donner un petit peu plus l'accent, en fait, au matériel provenant du Turménistan, donc, avec, effectivement, des objets en or, en argent, du Lapis-la-Suli, sans doute en provenance, d'ailleurs, d'Afghanistan, un matériel, dite des colonnettes en albâtre ou en pierre poli, dont on ne connaît pas encore la fonction, et ces fameuses, effectivement, princesses de Batriane, très rares, mais qui sont aussi déposées, apparemment, dans les tombes. celles qui sont assez connues, malheureusement, sortent d'un contexte de pillage, on ne sait pas vraiment si c'était dans les tombes, etc., mais on en a trouvé aussi à Gono-Dépée, celle-là, je crois, qu'elle est au musée Mio, en provenance, sans doute, d'ailleurs, de l'Afghanistan, mais on ne sait pas, sans doute, d'un contexte funéraire. Voilà, du matériel au nord, effectivement, avec une iconographie assez complexe, sans doute, des déesses et des personnages, en fait, représentés dans ce type de matériel. Je voulais vous présenter aussi, en fait, trois sites sur lesquels nous allons un petit peu nous attarder lors de notre présentation, donc, effectivement, au Louvre d'Épée qui se retrouve au Turministon, où on fera un peu plus une présentation le plus détaillée par la suite, Jakoutan qui se retrouve au sud de l'Ouzbékiston, à la frontière afghane, je dirais, pratiquement en bordure de la moude arrière, et Vongout Kourgan qui se retrouve pas loin de Jakoutan, aussi bien dans le sud de l'Ouzbékiston. Alors, pourquoi ces trois sites ? Tout simplement parce que c'est des sites sur lesquels nous travaillons, en fait, ensemble depuis maintenant une vingtaine d'années, en fait. Voilà. Et sur lesquels, effectivement, on peut donner un petit peu plus de détails, je dirais, sur les données archéologiques. Je vous remontre cette carte, effectivement, un petit peu avec les sites en question, donc de l'âge du Brons, et, effectivement, ce tableau chronologique de la période que je vais traiter maintenant. Bien entendu, nous sommes la complexité des villes qui va se développer durant le troisième millénaire et le deuxième millénaire en Asie centrale n'est pas n'est pas arrivé, je dirais, de nulle part. Donc nous avons toute une tradition, en fait, déjà, qui s'est établie depuis le néolithique, en fait, avec des cultures comme celle de Géitune, Tétélima et Issa, en fait, où on a déjà, en fait, des complexes d'habitations qui sont des espèces d'amours, des petits villages, en fait, mais des agglomérations déjà humaines qui vont s'installer autour des rivières et pas loin des exploitations, je dirais, des montagnes où, sans doute, on faisait déjà un petit peu d'élevage. Donc tout cela va se développer petit à petit durant le cas politique, donc au quatrième millénaire, pour effectivement nous donner, quelque part, avec l'arrivée de l'âge du bronze, donc autour du, en début du troisième millénaire, ce qu'on appelle d'ailleurs, autour de l'Hermenistan, la Masga 4, l'apparition d'un certain nombre de villes et de bâtiments assez complexes. dans ce cas-là, vous voyez très bien des temples, des centuaires, comme à Togrelog 21, carrés, rectangulaires, qui font à peu près, là, on ne voit pas très bien les séchènes, mais qui sont d'une taille allant de 60 à 80 mètres de côté, je dirais, où plusieurs familles sont d'autres pouvaient vivre à l'intérieur. Tout cela se développe effectivement surtout au nord de l'Afghanistan, au sud de l'Afghanistan et au Turménistan. Avec cela, des palais, en tout cas des manoirs, parce que ce n'est pas très grand, donc vous imaginez ça, je crois que ça, ça fait 60 mètres fois 80 à peu près. Donc les pieds sont toutes petites, de toute façon, il faudrait bien les couvrir, etc. Et ces palais vont, petit à petit, durant l'âge du Brond, donc durant le deuxième millénaire, quelque part, un petit peu se complexifier pour arriver, là, dans le cas de Gonour, que certains d'entre vous ont sans doute visité, les fouilles de Victor Sayanidi, pour arriver effectivement à l'établissement d'une vraie royauté, parce qu'on le sait aujourd'hui, donc on a quand même trouvé ces tombes royales bien, bien, bien situées à l'intérieur de la ville, donc de la ville fortifiée, qui va se développer, donc, avec sans doute un pouvoir qui va échanger durant toute cette époque avec le monde des steppes, le monde mésopotamien, le plateau iranien, le sud, toute l'Avranistan et l'Indus. Ces villes sont caractérisées, donc, nous venons de le voir, en fait, par des bâtiments assez complexes, mais surtout, en fait, par des remparts qui pouvaient entourer la ville à plusieurs degrés, je dirais, donc on pouvait tout à fait avoir une citadelle, et autour de la citadelle, une première ville fortifiée et une deuxième ville fortifiée. Donc, tout ça, effectivement, je ne vais pas parler de chronologie, tout ça dans l'évolution de tout un millénaire qui est le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. L'un des exemples les plus concrets, les plus connus, je dirais, est celle d'Altine Tépée qui a été publiée au Fête Fouillée au Turministon, un site qui se retrouve pas loin de l'Ouq d'Épée qu'on va présenter. Comme vous voyez très bien, en fait, on a un temple dite en terrasse, en fait, qui se retrouve à l'ouest du, à l'est du site. Voyez-vous, la complexité de la ville, en fait, avec des zones, effectivement, bien séparées d'habitats, avec des ruelles, sans doute, communiquant entre elles, entre ces zones, en fait, faisant sans doute partie des familles ou composant des familles, en fait, et cette en contribution qui voit la porte d'entrée, en fait, avec cette espèce de fortification, en fait, qui laissait sans doute un petit peu filtrer, je dirais, les gens qui pouvaient rentrer dans la ville à cette époque. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'en fait, dans cette partie du Kopechda, donc au sud-est d'Ashkavad, ce site, la Tine-TP, fait partie d'un complexe de trois gros TP, très connus, en fait, pour la porte-histoire de la Cisentrale et du Turbéniston, qui est, en fait, Namazga DP, qui a donné, en gros, le nom à la chronologie que nous utilisons même aujourd'hui dans nos sites, au look d'épée, qui se retrouve un petit peu au milieu et à petite épée. Voilà. Donc, au look d'épée, le gros d'épée, vous voyez, fait une... assez gros, actuellement, en fait, fait 26 hectares de surface, effectivement, plus de 30 mètres d'hauteur par rapport à la plaine actuelle. Je dis par rapport à la plaine actuelle parce qu'en fait, en faisant des ondages, on est descendu à peu près d'une quinzaine de mètres même plus bas. Il y a toujours des restes archéologiques. Donc, une chronologie très large qui va... Nous allons le voir, d'ailleurs, avec la présentation de la suite par Johanna. Des choses connues, en tous les cas, de l'âge du fer moyen jusqu'au calcolithique voire le néolithique, en fait. On a des questions néolithiques. On n'a pas encore trouvé les vestiges, mais on pense qu'ils sont là. En tout cas, le code l'éthique est là. Vous voyez, aussi, en l'eau d'épée, on a aussi, en fait, que nous fouillons, d'ailleurs, je trouve ça qu'on le présente bien, on a ces vestiges, des remparts, en fait, de l'âge du bronze qui devaient, effectivement, fortifier une partie de la ville. En fait, le site est très grand, donc on aura encore du mal, on passera beaucoup de temps à le fouiller, qui devait, effectivement, renfermer plusieurs parties de la ville. Cette estratigraphie de l'âge du bronze est très large, très complexe, en fait. On a plus de 10 mètres, en fait, d'accumulation estratigraphique de cette période-là que je vous présente, qui va du Namazga 4 au Namazga 6, avec, effectivement, toutes sortes de constructions, d'habitations, des tombes, etc., des remparts comme nous l'avons vu. Et, voilà, en fait, une photo un petit peu pour vous donner une perspective comment tout cela se présente, en fait. ce mur d'enceinte, d'ailleurs, un mur d'enceinte de l'âge du fer ancien, en fait, on est dans la partie nord du DP, des quartiers, effectivement, qui semblent être une Namazga 4, 5, un peu plus haut, et, bon, là, on est pratiquement au sommet avec des vestiges de l'âge du fer. Nous, on est descendu beaucoup plus bas, on fait notamment une partie qui n'est pas sur la photo, c'est là où je disais qu'on est descendu des 15 mètres plus bas et on est tombé sur un calcolithique moyen, on va dire, du moins 4 000 avant Jésus-Christ, bien en place, et cela nous donne effectivement une perspective de travail à venir, en tout cas, pour les périodes les plus anciennes de cette partie du Turméniston. Voilà. Donc, pour l'âge du Vrance, nous savons, comme on l'a montré aussi pour les autres sites, en fait, mais ici, d'une manière plus détaillée, donc, en fait, tous ces complexes habitationnels qui ne sont pas très grands, c'est des choses qui font, je dirais, 3 mètres, enfin, 2 mètres, effectivement, 6 mètres carrés, 7 mètres carrés, ce ne sont pas des pièces très grandes, mais un système, effectivement, de couloirs qui sépare tout cela avec, avec des entrepôts, sans doute, des espaces, en fait, pour la cuisine, etc. À cela, se rajoutent, en fait, des choses très intéressantes qui sont liées, en fait, à l'occupation des morts et des vivants. Donc, là, on est en train de parler surtout des vivants, mais il faut savoir que dans ces sites archéologiques, que ce soit à Gronou ou ailleurs, d'ailleurs, en fait, on retrouve pas mal deux tombes, en fait, dans l'habitat. Alors, certains diront qu'effectivement, ce sont deux tombes qu'on a déposées une fois que l'habitat a été abandonné. Ce n'est pas toujours le cas, on a quand même réussi à prouver que les morts croient habiter avec les vivants, ou plutôt l'inverse, d'ailleurs. notamment, on enterrait les enfants, mais quelquefois, on pouvait enterrer aussi le grand-père ou la grand-mère ou la mère dans les pièces d'habitation ou sous la cuisine. Ça arrivait, en fait. Il y avait aussi, sans aucun doute, les histoires d'abandon de certaines parties du site où on pouvait enterrer à un moment donné. Voilà un petit peu, en fait, au Louvre d'Épée, comment, justement, ces tombes se retrouvent dans l'habitat. Donc, voyez-vous, très bien, là, on a un mur. Là, on pourra, effectivement, on pourrait dire que c'est une réoccupation, en fait, faite par la tombe dans une partie abandonnée puisqu'on a coupé le mur. Mais là, on est sur des choses qui sont loin des murs, qui semblent, en fait, s'adapter, je dirais, à l'habitat de l'époque, dans tous les cas, à un Louvre d'Épée. Pour cette même période, autre chose, en fait, une autre structure qu'on a découvert récemment, c'est une plateforme de type Altintp, dans le nord-est du site. Voilà un petit peu, on est stratigraphique, comment ça se présente, c'est une reconstitution de ce que serait à peu près l'auteur et la dimension de cette plateforme. On n'a pas été plus loin, mais nous espérons, en fait, de l'année prochaine, d'ailleurs, en fait, pouvoir fouiller cette partie qui date de l'âge du Vence moyen, et peut-être trouver des structures de ce type-là, en fait, au sommet du TP, qui serait, sans doute, peut-être liée à la partie la plus importante, hiérarchiquement parlant, du site. Un autre site sur lequel, effectivement, on va s'attarder est celui de Jacques Houtan. Donc Jacques Houtan est aussi, en fait, une mégapole pour l'époque, je dis encore une mégapole, entre guillemets, où, effectivement, pour me envoyer ici, je crois que, voilà, le site, il fait à peu près, en tout cas, dans son état actuel de conservation, plus de 100 hectares. Donc, de nord au sud, vous savez, au nord, toute la partie de la ville, donc avec une citadelle, d'ailleurs, qui se retrouve ici, on la voit très bien, et dans toute la partie sud, on fait un ensemble des buts naturels qui ont été réoccupés par la nécropole. Je vous ai montré, au début, en fait, un plan de la nécropole, mais cette photo, assez générale, donc, de cette épée qui a été coupée par une route, on peut très imaginer, effectivement, dans ces champs, aujourd'hui, cultiver la continuité de la ville, aussi bien du côté ouest que est, en fait, tout ça, et aujourd'hui même, en fait, toute cette partie-là est en train d'avancer petit à petit, ils sont en train de rogner un peu sur le site, c'est comme ça. mais nous voyons très bien, d'ailleurs, je vous ai montré par ces flèches-là, effectivement, des murs de rempart, donc, en fait, là, le rempart de la citadelle et un rempart qui se retrouve ici, qui serait sans doute un rempart, il est mal conservé, qui fermerait une autre partie de la ville, en fait, la partie base de la ville, entre guillemets, parce que la citadelle n'est pas très haute, finalement. Donc, dans cette citadelle, nous avons fouillé cela, bien entendu, après, je dirais, les archéologues ouzbeko-soviétiques, donc, le professeur Raskar, qui a travaillé là dans les années 70-80, le site a été repris par une équipe allemande sur la direction du professeur Ouf, et nous avons travaillé à Jacoutan, en gros, entre 2007 et 2013, en fait, donc, à deux endroits précis, la citadelle et la nécropole. Donc, dans la citadelle, les zones en bleu, c'est des zones qu'on a ouvertes et fouillées, les zones, je dirais, en marrant, c'est les zones qui avaient été ouvertes et fouillées par nos collègues Ouzwek, voilà aussi, en fait, ce palais qui se retrouve là, qui avait été découvert par l'équipe Ouzwek, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on voit, si on imagine bien la topographie, en fait, on suit la topographie un petit peu, sans doute, une citadelle fermée avec une porte au sud, un palais ou peut-être un manoir, on ne sait pas trop, en fait, ce que c'est, on appelle palais parce que c'est un bâtiment plus gros, avec une entrée aussi au sud, pas vraiment des structurations à l'intérieur. Nous pensons aujourd'hui, parce que, en ayant fouillé un petit peu l'ensemble, que c'est peut-être une espèce de garnison, en fait, dans une citadelle fermée, sans doute, face à ce qu'on retrouve après, en fait, dans nos fouilles. On va dire que, durant l'âge du bronze, moyen, donc, entre 2000, 1800 et 1700, après les dates qu'on a, on a trois occupations successives, trois occupations où on va, voilà, un plan un peu complexe, en fait, parce que tout est éparpillé, malheureusement, le site a été détruit par une peine mécanique dans les années, apparemment, 70. Ils sont venus chercher de la terre, tout simplement, pour les champs. C'est une bonne terre, c'est une bonne guerre, d'ailleurs, une bonne terre aussi, pour les champs autour, en fait. Donc, ils sont pratiquement raclés. Ce qui est, nous, ça, je pense, on a eu une grosse partie des structures de l'âge du bronze. Et, aujourd'hui, on se retrouve avec des restes qui, s'élèvent à peu près à 40, voire, un mètre et demi au maximum, en fait, de conservation sur le site. Voyez-vous, en fait, on retrouve, comme ce qu'on a déjà montré, un système de petites pièces, en fait, sans doute des couloirs, des tâches liées à la consommation d'aliments, en fait, des déchets de cuisine, etc. Donc, tout ça, malheureusement, le plan est un peu haché, je dirais, parce qu'on n'a pas tout. Mais, tout cela, pour dire que dans cette première occupation, on a une partie de cette citadel occupée, les gens reviennent, restructurent, c'est-à-dire, referment un petit peu tout, je ne sais pas, réaménagent quelque part, et on va créer tout un système de dépôt, de stockage, en fosse, de ce type-là, vous voyez, en fait, un peu partout, des fosses qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres, donc voilà, un fouilleur, au fond, en fait, assez travaillé, en fait, sans doute, pour stocker des céréales, etc. Donc, une zone de stockage, peut-être pas encore fortifiée, mais, avec la fin de l'occupation, donc, toujours au bon moyen, on va se retrouver avec un bâtiment, qu'on retrouve, en fait, à peine, mais qu'on imagine bien, et je vais vous expliquer pourquoi, vous voyez, en fait, ce qui reste du bâtiment, il n'y a pas grand-chose, en fait. ça, c'est ce qui reste du mur, un bâtiment en surface, des murs assez complexes, en fait, d'un bâtiment, qui devait s'étendre, je vais vous montrer après, en fait, sur des zones beaucoup plus larges, mais qu'on arrive à suivre, tout simplement, parce qu'on a trouvé des petites fosses, qui font à peu près 1 mètre de diamètre, qui se, voilà, qui se prolongeaient, en fait, le long des murs, sans aucun doute, et qui, en fait, heureusement, à un moment donné, on a réussi à trouver, voilà, qui contenaient déjà de stockage, certaines en place encore, certaines rasées, justement, par la peine mécanique, et déjà des stockages, dont certaines portaient des seaux, en fait, enfin, en tout cas, des traces, des empreintes des seaux. Ces empreintes, en fait, nous donnent à croire, qu'on est là, en fait, dans un bâtiment, peut-être officiel, un bâtiment déjà, géré, par une hiérarchie, installée, dans cette ville, qu'est-ce qu'on est stocké là-dedans, ça c'est une autre question, des grains, à l'époque, on provoquait apparemment, déjà le vin, donc ça pourrait aussi être du vin, etc., voilà. grâce à une prospection géomagnétique, parce qu'on n'a pas grand-chose, donc grâce à une prospection géomagnétique, on a un petit peu recréé, je dirais, la dynamique de ce qui est resté de la ville, voilà, en fait, à peu près, la zone, en fait, de la prospection géomagnétique, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un appareil qui va scanner le sol, et qui va nous donner ce type d'image, et avec beaucoup de chance, on arrive à avoir des murs, des fosses, etc. Dans ce cas-là, on bleue, en gros, les zones qui avaient été fouillées par nos prédécesseurs soviétiques, en jaune, les structures, non, plutôt, en rouge, les structures que nous avons fouillées nous-mêmes, et en jaune, en fait, les structures qu'on a pu replacer grâce à cette prospection géomagnétique. Alors, en rouge, des petites occupations, dans des petites, dans ces espèces de fosses, en fait, remplies de céramique, en Johanna, on parlera après, qui sont, en fait, une réoccupation un peu postérieure, mais très intéressante, justement, dans le cadre de cette occupation, en fait, de cette longue occupation de plus d'un millénaire de cette partie de la ville. Alors, donc, encore une fois, je vous remontre, effectivement, le soi-disant palais à l'intérieur de la citadelle. On sort de la citadelle, on va se retrouver dans ce qu'on appelle la ville vaste, en fait, avec, effectivement, un temple qui, en fait, avec ce qu'on a découvert, aussi bien les Allemands, et ce qu'on peut découvrir aujourd'hui par rapport à notre prospection magnétique, serait peut-être le palais en soi, plus le temple. Ça, c'est un plan qui a été retravaillé grâce aux fouilles qui sont effectuées en plus, les Allemands, dans les années 90-2000. Et ça, c'est la prospection géomanétique, donc on a replacé d'ailleurs le temple avec le plan ancien. On arrive à voir ici des murs et des choses qui apparaissent effectivement grâce à la prospection géomanétique. Ça, on a replacé les fouilles anciennes. Et voyez-vous, en fait, ici, il est apparu un bâtiment qu'on n'a pas eu le temps de fouiller, mais qui doit être très dégradé, je pense. un bâtiment assez grand qui finalement, en fait, pourrait faire office du palais, finalement, en fait, de cette ville de Jalcoutan. Donc, un travail qui reste à faire. Pour l'instant, en fait, on a arrêté cette fouille et on est en train de préparer les premières publications de cette partie de nos travaux. Alors, plus au sud, je vous montre ça aussi pour vous donner justement une idée de ce qui se passe. Plus au sud, la nécropole, avec, effectivement, des zones où on a aussi prospecté, en fait, avec cet appareil, on essayait de retrouver, nous aussi, les tombes royales parce qu'en fait, finalement, il doit y avoir un roi, quelque part, enterré à Jalcoutan. Et on n'a pas trouvé grand-chose, mis à part, effectivement, les structures en fausses et des fausses pillées, On a juste trouvé, en fait, cette espèce de muret, en fait, qui séparait, peut-être, à un moment donné, la nécropole de la ville. Tout ça, pour vous dire qu'en fait, malgré tout ça, et malgré le pillage, donc on a, sur cinq sépultures fouillées, trois sont pillées. On arrive tout de même à trouver des tombes qui sont assez riches et assez complexes dans cette nécropole. Alors, je vais terminer par deux diapos, en fait, juste pour montrer un petit peu le matériel d'exception qu'on peut trouver, en fait, qui montre bien la richesse, je dirais, de ces sites, aussi bien de Jacques-Coutan pour l'Ordépée et qui montre bien les échanges, en fait, de longues distances pour l'époque, qui se faisaient, en tout cas, avec le monde extérieur. Donc, là, des pièces trouvées, en fait, qui peuvent, très bien, ça c'est au nom d'épée, mais ça c'est Jacques-Coutan, qui peuvent se comparer, effectivement, avec des pièces d'ivoire venant de l'Inde, en fait, de la civilisation de l'Indus, et des pièces céramiques, en fait, qui appartiennent, sans aucun doute, à une culture qu'on appelle la culture d'Ondronovo, qui est une culture de l'Arc du Bronze, mais de la partie esthépique, donc kazakh, de la Cise-Montrave. Cette deuxième diapo, en fait, vous voyez encore, en fait, c'est une sépulture qui a été trouvée sur la terrasse que je vous ai montrée tout à l'heure autour de l'Inde, sur le site de l'Ordépée, donc, qui concentre, je dirais, tout à fait la richesse, vous voyez, en fait, il y avait cet arsenal en céramique et surtout, en fait, des belles pièces en albâtre, en fait, qui se trouvaient là-dedans, tombent pillées, encore une fois, donc, on n'imagine pas la richesse réelle au départ, et effectivement, cette céramique importée, qui vient en 64 août, en fait, du Pakistan actuel, et dans cet ensemble des pièces un peu éparpillées, certaines sont à retenir, donc, ce lapis d'Athuli, sans son cas d'autre, du Badachon afghan, ces perles, en fait, très connues dans l'Industre, caractéristiques, et d'autres, en fait, pièces qui pourraient venir, effectivement, aussi bien d'Iran et d'ailleurs. Oui, et les bases en avat en l'Iran, effectivement. Tout ça pour dire, pour passer la parole à Johanna Lillier, qu'en fait, on termine cet âge du bronze, en fait, donc, après cette opulence, je dirais, de cette civilisation de l'Oxus, on a, on a dans son loup, quelque part, en fait, dans son loup, sur 200 ans ou 300 ans, en fait, une décadence, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on emplique comme terme, à voir, à étudier, de cette civilisation, donc, où l'introduction des échanges et des caractéristiques, les tombes disparaissent, entre guillemets, parce qu'on en a quelques-unes, Johanna, on en parlera sans doute aussi, voilà quelques caractéristiques de cette fin de l'âge du bronze qui verra apparaître par la suite, donc le début de l'âge du fer, dias 1, en fait, que Johanna va maintenant vous présenter. Oui, donc, je prends le relais dans une perspective chronologique et donc, je vais vous parler plus de l'âge du fer. Donc, après la phase finale de la civilisation de l'Oxus, donc, qui a vu une interruption des échanges à longue distance et une dégradation un petit peu de la qualité des productions matérielles, on voit autour de 1500 un changement beaucoup plus radical puisque la civilisation de l'Oxus disparaît totalement avec la disparition de tout ce qui était caractéristique. Donc, l'artisanat en métaux précieux, les pierres semi-précieuses, le lapis, la zulie, etc., tout ça disparaît. La céramique qui était tournée devient modelée, c'est-à-dire faite aux Colombans. Les grandes villes fortifiées disparaissent et à la place, on voit apparaître des petits villages qui sont de taille beaucoup plus modeste. Également, ce qui est vraiment le changement le plus radical, en fait, c'est dans l'idéologie, certainement, en tout cas, telle qu'on peut l'apercevoir dans les pratiques funéraires puisque les inhumations disparaissent totalement. Donc, on n'a plus du tout de nécropoles mais également plus de sépultures dans l'habitat et d'après les rares restosceaux qu'on trouve, on pense que les corps à cette période étaient exposés à l'air libre pour y être décharnés tel que cela sera ensuite pratiqué par le masdéisme et le zoroastrisme quelques siècles plus tard. Les raisons de ce changement très radical sont encore assez méconnues et sont vraiment l'un des enjeux actuels de l'archéologie centre-asiatique. Donc, ça fait certainement intervenir tout un faisceau de cause assez complexe que je ne peux pas détailler aujourd'hui mais en gros il y aurait une combinaison d'un affaiblissement interne de la civilisation de l'Oxus et d'une intensification des contacts avec des populations dites nomades ou semi-nomades qui viendraient des steppes du nord de l'Asie centrale le tout conduisant à une évolution et une adaptation finalement de la civilisation de l'Oxus. Ça entraîne la disparition du pouvoir fort de la civilisation de l'Oxus et l'éclatement en petites entités probablement plus ou moins indépendantes et donc l'éclatement du peuplement. Donc, ça entraîne vraiment une modification de l'architecture du type d'habitat. Malheureusement pour nous pour des raisons principalement liées à l'histoire de la recherche peu de sites de cette période sont assez bien connus donc c'est pour cette raison que je vais vous parler de deux sites que Relu a déjà évoqués donc qui sont Djarkoutan et Olukdépé parce qu'ils sont bien connus et d'un troisième site Bourgout-Kourgan dans l'Oasis de Kairit en Ouzvékistan parce que c'est là qu'on fouille et donc on a plus de données. Donc, un petit rappel ça c'est Djarkoutan à l'âge du bronze tel que vous venez de le voir donc à peu près 100 hectares et à l'âge du fer ne reste que cette partie donc vous voyez bien la diminution très importante de la surface peuplée l'ensemble de cette zone a été occupé ce qui correspond à une superficie d'à peu près 2 hectares donc ça paraît dérisoire par rapport aux 100 hectares de l'âge du bronze mais en fait c'est l'un des plus gros villages que l'on connaisse pour la période et l'un des mieux préservés en tout cas pourquoi cette zone a été choisie au début de l'âge du fer pour être occupée certainement parce que restait le mur d'enceinte de l'âge du bronze qui offrait donc une protection à l'âge du fer l'implantation des maisons obéit à un plan d'organisation qui est dicté par la réutilisation de certaines structures de l'âge du bronze donc vous avez vu ce grand bâtiment de stockage donc avec des grandes pièces rectangulaires qui étaient bordées par des petites fosses dans lesquelles se trouvaient des céramiques et bien lors de l'âge du fer des huttes semi-enterrées c'est à dire des cabanes dont le fond est creusé dans le sol sont installées à l'intérieur des pièces de ce grand bâtiment donc là encore c'est sans doute pour une raison très pragmatique c'est que les murs restants offraient une protection aux intempéries notamment donc ces huttes elles sont en général rondes ou rectangulaires elles font 2 mètres à 2,50 mètres de côté et elles sont bordées sur les côtés par des trous de poteaux que vous pouvez voir ici par exemple et qui donc étaient destinées à soutenir les barrois qui étaient montés avec un torchis et une toiture également assez légère donc on trouve à l'intérieur des petits aménagements domestiques comme ici des foyers soit contre les parois soit au centre voilà une reconstitution au Kyrgyzstan mais c'est à peu près la même chose donc ça devait ressembler à ça avec creusé d'une trentaine de centimètres dans le sol donc généralement ces huttes étaient regroupées pour former des petits quartiers et donc dans les cas où il n'y avait pas de vestiges plus anciens de l'âge du bronze on aménageait des petits murets en briques crues sur le pourtour de ces huttes il n'est pas exclu qu'en parallèle il y ait également une architecture en terre crue qui s'élevait mais comme on vous l'a dit précédemment le site a été arrasé en surface par un bulldozer qui a donc emporté tous les vestiges en élévation à l'extérieur de ces huttes ou parfois à l'intérieur on trouve des silos qui servaient donc à la conservation des denrées alimentaires et qui étaient généralement fermés par une couverture de briques donc là vous voyez les briques se sont écroulées en place et là il reste une partie des briques ce qui permettait de s'assurer la propriété du contenu de cette fosse et de pouvoir laisser la fosse fermée divers aménagements ont été trouvés dans ce petit village de l'âge du fer et notamment des petites voies donc des petits passages pavés de galets donc qui servaient de voies de circulation entre les maisons et qui servaient également de structures d'assainissement par percolation des eaux de pluie grâce à des petites fosses qui étaient percées à intervalles réguliers également en bordure de ces maisons on a des structures assez inhabituelles parce qu'on en connait que à Tjarcutane qui sont interprétées comme des structures de combustion sans doute pour la cuisine donc il s'agit soit d'accumulation soit de fosses dans lesquelles on trouve une très très grande quantité de tessons céramiques et de galets de rivières et d'outils agricoles en pierre qui sont réutilisés alors quand je parle d'une grande quantité ça peut aller jusqu'à 200 kilos de galets et d'outils agricoles dans une petite fosse et ces objets en pierre ont souvent été chauffés à tel point qu'ils ont éclaté ils sont thermofractés ce qui nous indique que les pierres devaient être chauffées certainement pour la cuisine et un des derniers aménagements qu'on a pu identifier dans ce village de l'Âge du Fer c'est dans une zone vraiment en périphérie de l'habitat plusieurs grandes fosses ont été aménagées pour servir de poubelle tout simplement donc une grande quantité de déchets étaient déversés dans ces fosses alors sans doute qu'à l'origine la terre prise dans ces fosses a servi à construire des briques par exemple l'autre et ensuite on a aménagé des dépotoirs en bordure de l'habitat dans un second temps certaines de ces fosses dépotoirs et certains des silos fermés par les briques que je vous ai montré ont pu être réutilisés et on y trouve des découvertes un peu inhabituelles puisqu'on y trouve des ossements humains donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de sépulture pour cette période et que donc certainement on exposait les corps il semble que certains des ossements résultant du décharnement aient pu être soit collectés intentionnellement soit apportés involontairement avec des déchets lorsque ces fosses ont été comblées donc on trouve fréquemment des vertèbres des os longs et puis des mandibules comme ici donc la collecte de ces os était-elle intentionnelle ou non ? ça reste une question on a un seul élément de réponse c'est vous voyez ici cette fosse a été aménagée au centre d'une de ces cabanes semi-enterrées et il y avait un poteau ici parce qu'il y avait un trou de poteau que nous avons enlevé là à ce stade de la fouille et donc dans cette fosse on a trouvé plusieurs ossements humains donc là ça veut dire que les gens qui occupaient cette hutte avaient mis les os dans la fosse avaient ensuite comblé avec un niveau de sol et aménagé un poteau central pour tenir leur couverture donc on peut difficilement imaginer qu'ils n'étaient pas au courant de la présence des ossements humains sous leurs pieds voilà on connaît des ossuaires véritablement destinés à collecter les ossements des morts en Asie centrale mais bien plus tard puisqu'ils n'apparaissent qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ donc est-ce que là on est face aux prémices de cette collecte peut-être également à Djorkoutan on a découvert deux sépultures très atypiques donc qui sont des sépultures plurielles donc avec plusieurs individus l'une contenait quatre individus et l'autre huit individus donc à la fois de sexe masculin et féminin de tous les âges on a des enfants des adolescents et des adultes et ce qui est intéressant donc vous le voyez ici il n'y a que des parties de corps dans cette sépulture et en fait il semble que les corps aient été entreposés dans un premier lieu où ils ont commencé pour se décomposer et même dans certains cas on peut voir qu'ils ont commencé de se momifier naturellement sous l'action du soleil certainement et puis des parties de corps ont été choisies pour être ensuite enterrées dans ces sépultures qui là encore étaient installées dans des silos réaménagés donc pourquoi ces individus ont été choisis alors que la majorité était simplement décharnée ça on ne le sait pas en tout cas on voit qu'il y a bien un lien entre silos silos réutilisés et morts peut-être parce qu'il y avait une croyance en un pouvoir protecteur des défunts sur les récoltes comme cela est connu pour des cultures de la même période en Europe pour terminer sur Jarkoutan je vous montre rapidement les proportions des animaux qui étaient consommés en tout cas tel qu'on peut le voir d'après les ossements qui ont été étudiés par Marjane Mèchecourt que vous avez vu ici je crois donc évidemment comme aujourd'hui en Asie centrale le mouton et la chèvre sont les espèces les plus consommées à l'âge du bronze donc en bleu comme à l'âge du fer en rouge mais ce qui est intéressant c'est qu'à l'âge du fer on assiste à une une augmentation très importante de la part des équidés et notamment des équidés domestiques et du cheval ce qui a été déjà observé sur d'autres sites par des collègues soviétiques et une des hypothèses serait d'y voir un indice de l'arrivée de populations plus mobiles peut-être ces nomades qui viendraient des steppes hypothèse donc qui pourrait être confirmée par l'augmentation parallèle de la part des moutons et des chèvres puisque ce sont des animaux justement qui peuvent se déplacer assez facilement et qui donc s'adaptent très bien à une économie pastorale mais à Djarputen on a une occupation assez longue pendant l'âge du fer donc on ne peut pas imaginer une population complètement mobile complètement nomade donc une de nos hypothèses actuelles serait qu'au moins une partie de la population aurait été mobile saisonnièrement donc notamment dans le cadre de transhumances par exemple donc on peut émettre l'hypothèse que dans le voisinage de Djarputen il y aurait des sites qui seraient utilisés lors des transhumances donc des transhumances qui se faisaient de manière assez semblable finalement à ce qu'on veuille aujourd'hui c'est à dire probablement des troupeaux collectifs avec plusieurs personnes en charge de garder tous les animaux du village avec l'installation dans des pâturages d'été qui voilà qui pouvaient ressembler à ça et avec donc des petits sites d'habitat à proximité de ces lieux de transhumance donc un candidat potentiel c'est donc l'oasis de Kairit et ce site de Bourgout de Courgan qui se trouve à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de Djarputen mais dans les piémonts des monts Kougitan donc très près de la frontière avec le Turkmenistan donc là dans une zone qui fait à peu près 10 kilomètres autour du village de Kairit qui a donc donné son nom à l'oasis de Kairit on a découvert au moins 3 sites de la période donc je vous montre celui qui est le mieux fouillé qui est Bourgout de Courgan la particularité de ces sites c'est que ce sont les seuls à ce jour connus en montagne dans toute l'Asie centrale alors que tous les autres sites sont donc dans les vallées et dans les plaines de basse altitude donc c'est des tout petits sites vous voyez ici ça fait un quart d'hectare à peu près les sites sont tous ovales un peu sur le même principe et à l'intérieur on a un mur en pierre donc qui délimitent une enceinte ovale et puis des constructions qui viennent s'appuyer contre le mur à l'intérieur de ce site voilà un petit peu une vue là vous avez trois pièces distinctes j'ai choisi juste une zone du site on trouve divers aménagements comme des petites banquettes en pierre des petits foyers voilà des pavements de céramique ce qui est intéressant c'est qu'on trouve une très grande quantité d'outils agricoles et notamment des outils de mouture mais finalement très très peu d'ossements animaux alors bon les gens devaient bien manger certainement de la viande ça pose un petit problème peut-être que si c'était des sites destinés justement à la transhumance les animaux étaient élevés dans les parages mais ensuite ils étaient redescendus dans les sites de plaine pour être consommés et donc les sites d'abattage et de consommation ils sont tous localisés dans les sites de basse altitude un petit tour du côté du Turkménistan pour voir ce qui se passe à la même période parce que finalement on a un urbanisme assez différent pour la même période alors qu'à l'âge du bronze dans la civilisation de l'Oxus on avait quelque chose de très homogène sur l'ensemble de l'Asie centrale méridionale là on voit des choses assez variables d'un site à l'autre donc à Ouloukdépé pour la même période du début de l'âge du fer on a une architecture en briques crues que vous voyez ici avec également sans doute des constructions sur poteaux mais là on n'a pas pu avoir de plan assez clair pour reconstituer un plan des petits foyers qui étaient certainement des foyers à fonction domestique donc le problème en fait c'est qu'à Ouloukdépé ces vestiges sont enfouis sous plusieurs mètres d'occupation postérieure dont je vais vous parler également donc on n'a pas pu dégager ces vestiges sur une surface suffisante si on compare dans tous les chantiers du site où on a fouillé ces vestiges on trouve la même architecture les choses ont l'air assez similaires finalement mais en fait si on regarde dans le détail des assemblages céramiques notamment il semble bien qu'il y ait des variations donc dans le sud et dans l'ouest du site on trouve fréquemment des petits bols avec la lèvre en S comme ça qui sont d'assez bonne qualité parce qu'en fait même s'ils sont montés initialement au colombin ils sont ensuite repris sur un tour de potier pour régulariser la paroi et ces vases ont toujours des décors assez complexes de frise de triangle il n'y a pas très peu de vases de cuisson de marmites de choses comme ça en revanche dans le nord et l'est du site on a très peu de ces vases on a énormément de marmites noircies par la suie parce qu'elles étaient posées sur le feu beaucoup de vases de stockage les petits bols sont beaucoup plus grossiers et ils sont toujours décorés avec deux rangées parallèles de points et on a des jars de stockage qui peuvent être assez grandes 80 cm à peu près qui ont la lèvre aplatie dessus avec ce décor de triangle donc on ne retrouve pas du tout les mêmes assemblages céramiques donc c'est difficile d'interpréter plus mais en tout cas on observe vraiment des variations spatiales et en l'absence de tout autre marqueur habituel des hiérarchies parce qu'on n'a pas du tout d'objets de prestige et on n'a donc que des objets utilitaires on suppose que c'est là le seul indice de l'existence de quartiers différenciés avec peut-être des gens un peu plus riches dans le sud parce qu'ils avaient une meilleure vaisselle et des gens un peu moins avantagés dans le nord voilà c'est la période suivante qui est la mieux documentée au loop d'épées parce que c'est la dernière occupation donc on a pu fouiller ces vestiges sur une très grande extension donc c'est l'âge du fer moyen en gros entre 1000 et 540 qui est une date la date qui correspond à la conquête de l'Asie centrale par les achaménides alors dans notre cas on ne peut pas dire que la ville s'arrête en 540 mais c'est à titre indicatif pour cette période on peut véritablement parler de petite renaissance urbaine et c'est vraiment très clair au loop d'épées parce que vous voyez ici avec cette reconstitution on a une ville qui couvre tout le sommet du site pour cette période alors cette ville a d'abord été identifiée grâce à une prospection géophysique comme ce que vous avez vu à Jarkouten donc c'est une méthode qui consiste à analyser les variations du champ magnétique de la Terre et donc on peut détecter les structures qui sont présentes sous le sol et donc voilà tout de suite il est apparu qu'il y avait des bâtiments bien préservés et je vous montre la même chose mais sans le plan c'est un peu plus lisible donc cette ville est composée en fait d'une ville haute dans laquelle se trouvent des grands bâtiments et d'une ville basse qui correspondait sans doute certainement à la zone d'habitat et elle est structurée autour d'une rue principale et de plusieurs rues secondaires qui lui sont perpendiculaires le bâtiment le mieux préservé que vous pouvez voir si vous avez la chance d'aller au Turkmenistan c'est la citadelle qui se trouve donc au point le plus haut du site ça fait 40 mètres de côté donc c'est un bâtiment assez impressionnant elle était à l'origine construite sur une terrasse qui est probablement une terrasse à 2 degrés bon c'est assez difficile à dire parce que c'est mal préservé là on a reconstitué une rampe d'accès mais peut-être que c'était un escalier donc cette partie est assez mal préservée en tout cas l'idée était de vraiment renforcer la verticalité et de rendre cette citadelle visible de très loin d'autant plus qu'elle était donc au point le plus haut du site donc si on regarde le plan de ce bâtiment lui-même il y avait deux étages le deuxième étage qui est reconstitué ici en plan d'élévation n'est pas préservé du tout mais on le sait qu'il existe parce qu'on a dégagé un bâtiment un escalier qui menait à cet étage le plan vous le voyez est assez symétrique donc avec deux murs avec des redents et des refants qui étaient peints avec une alternance donc de blanc blanc et rouge donc voilà ça devait donner une impression également assez saisissante donc entre les deux murs il y a ce couloir périphérique pavé de petits galets et si on emprunte ce couloir périphérique on accède à trois zones de stockage qui sont bien délimités donc vous avez une première zone à laquelle on accédait par cette porte une seconde zone ici à laquelle on accédait par là et puis la troisième zone un peu plus vaste avec sa porte d'accès ici à l'intérieur de ces trois zones de stockage on trouve un aménagement assez standardisé avec des petites banquettes qui courent le long de trois murs dans lesquelles sont creusées des petites cupules destinées à accueillir des petites jarres de stockage et généralement au centre de la pièce enterrée se trouvait une grande jarre avec donc juste la lèvre de la jarre qui affleurait au niveau du sol ça c'est des jarres qui font à peu près un mètre un mètre vingt de haut donc aussi bien ces jarres que les portes d'accès étaient scellées et on a retrouvé plusieurs lots d'empreintes et puis également un cachet qui montre donc qu'il y avait un contrôle assez rigoureux de l'accès aux biens qui étaient qui étaient stockés dans cette jarre l'étude précise de ces empreintes de seau a montré qu'il y avait un nombre limité de fonctionnaires qui en assuraient la responsabilité on peut imaginer que le premier étage de la citadelle servait à accueillir les personnes en charge de la gestion de ce stockage mais ça ne reste qu'une hypothèse à la fin de son utilisation la citadelle n'a pas été simplement abandonnée mais elle a été volontairement fermée donc il y a des rites de clôture chaque porte de communication a été soigneusement fermée vous voyez ici certains passages dans les couloirs ont également été fermés par une assise de briques et puis il y a un cas un peu particulier donc dans cette porte on a découvert le squelette d'une cigogne avec deux crèmes de renard à ses pieds donc il y avait également là sans doute un message symbolique à côté de la citadelle le bâtiment sur lequel elle exerçait certainement son contrôle qui se trouve ici c'est ce vaste entrepôt constitué de très longues pièces parallèles alors là il y a plusieurs chantiers mais il faut que vous suiviez le tracé des murs comme ça de très grandes pièces de stockage sans doute pour des denrées périssables peut-être des grains la ville basse qui se trouve en gros au sud de l'axe principal occupe une surface à peu près équivalente j'ai oublié de vous dire que l'ensemble fait 5 hectares donc là on a à peu près 2 hectares et demi les fouilles qu'on a fait dans la zone montrent que les bâtiments sont très mal préservés pour l'instant on a pu en dégager un ici dont la fonction reste assez mystérieuse parce que c'est un grand bâtiment installé sur une petite plateforme voilà on ne sait pas peut-être un petit un petit palais l'ensemble de cette ville était protégé par un mur d'enceinte auquel on accédait de plusieurs endroits donc on a identifié au moins deux portes d'accès et l'une d'entre elles ici sert encore de point d'accès au site à l'heure actuelle voilà un autre endroit l'autre porte d'accès ce rempart était bordé par des des tours qui dans leur dernier état étaient rectangulaires donc elles sont très mal préservées donc il y avait deux tours de part et d'autre le rempart fait entre un mètre et demi et trois mètres d'épaisseur selon les endroits donc c'est pas très puissant c'était peut-être plutôt dissuasif à voir en tout cas on sait qu'au moins par endroit il était peint lui aussi en rouge et on a retrouvé dans ce cas plusieurs kilos de nodules d'ocre avec des pylons et des meules qui étaient donc sans doute destinés à rafraîchir la peinture du rempart et c'est un voilà la fouille des structures contiguës au rempart mais à l'intérieur a montré ici plusieurs voûtes donc là vous avez une voûte qui s'est écroulée à plat et là une demi-voûte qui restait en place et qui permettait d'accéder au chemin de ronde sur le rempart également pour cette période de l'âge du fer on est comme ailleurs en Asie centrale normalement il n'y a pas de sépultures les morts étaient décharnées on le sait parce qu'on a quelques os qui portent des traces de découpe mais on a un peu comme à Jarkoutan quelques sépultures très atypiques donc là ce sont souvent des sépultures d'enfants vous voyez avec des postures assez contraintes pourquoi ces individus-là ont été enterrés et pas les autres je n'ai pas plus de réponses mais voilà il reste beaucoup de choses à éclaircir sur le site d'Houloup d'Épée pour meilleurs et on va s'y atteler dès la prochaine campagne l'année prochaine et voilà toute l'équipe d'Houloup d'Épée dont deux membres sont présents ici se joint à nous pour vous remercier pour cette invitation merci si vous avez des questions merci